Alors attends, tu peux pas me dire des trucs comme ça en off et attendre que la caméra elle arrête de tourner donc tu sais j'ai un iphone même si les lumières voilà parce qu'on montre tout même si les lumières elles sont éteintes le téléphone est toujours là bon alors allez très honnêtement Roulian et Stécie ils se connaissent je crois enfin c'est lui qui l'a dit de sa propre bouche et pas qu'à moi alors qu'est ce qu'il a dit exactement qu'est ce qu'il t'a dit et quand parce que voilà là en gros c'est ta parole contre la sienne ouais contre pas que ma parole parce qu'il l'a pas dit qu'à moi donc ce sera la parole de plusieurs candidats moi j'ai besoin d'arguments pas de souci il l'a dit à Laurie qui connaissait Stécie d'avant il l'a dit à Elsa et il l'a dit à moi voire plus je pense qu'il a dû le dire à Evie aussi mais t'étais où en fait quand il te l'a dit c'était au téléphone il n'y a pas longtemps je sais même plus ça remonte à quand pour se dire parce que j'ai tellement de fois harcelé pour essayer d'avoir réponse à mes problèmes que je sais plus et je l'ai au téléphone il m'a dit mais non jamais moi je ne ferai ça de toute façon de toute façon Stécie je la connaissais d'avant c'était une amie truc comme ça mais t'as pas peur qu'ils disent que c'est en gros que voilà c'est juste des paroles c'est juste des propos et au final c'est vrai que tu n'as pas de preuve tangible quoi c'est vrai qu'il n'y a pas de preuve donc j'ai vraiment on va dire que je ne peux pas l'accuser mais c'est lui qui l'a dit maintenant s'il nie encore c'est que ce n'est pas un vrai mec s'il assume toujours pas comme il assume pratiquement jamais vu qu'il n'assume pas un smack mais de toute façon je pense que même les spectateurs en prenant du recul et en entendant ce que je vais dire que je pense qu'ils se connaissent le verront parce que le recul est une personne qui doit avoir des principes et des valeurs une personne pudique une personne qui n'est pas tactile en même pas 24 heures il passe la nuit avec elle dans un yacht que la veille il me garde pas soi-disant pour l'amour le coeur et il a on va dire pas accepté le choix de sa mère donc je pense que c'est très bizarre et que elle arrive très sûre d'elle mais qui était au courant est-ce que quelqu'un sur tournage à ibiza était au courant non je pense qu'il nous a tous dupé que ce soit le staff parce que je pense pas du tout que justement le staff soit au courant de ça ça m'étonnerait parce que je pense pas qu'ils auraient accepté et personne quoi personne parce que justement je pense que c'est injuste on n'est pas on reste pas dans les règles de la séduction on est venu ici pour se battre ici à plus de battle la seule débile qui se bat c'est moi face à une personne rien fait je me bats dans le vide tu te sens tromper trahi mais pire que tromper pour moi en fait c'est humilié carrément parce que qu'ils me disent que je suis une glue quand je vois les épisodes ça me pense ça me désale je suis je me dis mais je passe pour une débile qui continue à se battre pour quelqu'un qui au final en fin de compte elle est sûre d'être virée parce que quoi qu'il arrive c'est ça et tu me disais en off tu me disais c'est pour ça que que c'était si elle est arrivée avec plus de 100 kg de fringues enfin de plus de 100 euros de surplus de fringues maintenant ouais parce que en prenant du recul je me dis mais en fin de compte c'est trop bizarre la meuf j'avais l'impression elle est très sûre d'elle juste dans sa façon de parler et dans mes attaques on voit que c'était terre conquise et même elle arrive avec une valise avec un surplus de plus de 100 euros ou 60 euros quelque chose comme ça mais déjà à la base tu pars pas avec un surplus énorme dans l'émission si tu dis que tu n'es pas sûr moi je m'encombre pas avec une tonne de fringues et pourtant j'aime les fringues hein moi je suis sûre et même ça se voit dans leur façon d'être dans leur façon de parler ils sont tactiles si soi-disant roulaine il est pudique pas du tout là il se touche toujours coller en prenant du recul je me rends compte que oui ils doivent se connaître comment ça ils se touchent ils sont très proches très taquin tel des potes comme si c'était trop en fait dire que tu peux avoir un voilà comme on dit que roulaine s'en assume jamais rien mais bon on voit dans le début qu'il ya un truc entre lui et moi moi je l'assume on n'était pas aussi proche j'ai il y avait quand même une limite parce qu'on était inconnus l'un l'autre que eux quand elles sont arrivés il n'y avait pas cette limite tout était déjà franchi il était tout le temps dès le début elle j'attaque même je l'attaque elle me dit oui de toute façon c'est toi qui va être évincée personnellement tu viens d'arriver même si tu as du caractère même moi si j'ai du caractère une meuf qui est là depuis deux semaines et qui me dit tu vas te faire évincer je vais dire on verra cocotte mais je vais pas dire c'est toi qui va t'y révincer tu sais que tu vas t'attirer les foot de roulaine et de sa maman là ah ben c'est la vie mais moi je veux bien passer pour la fille gentille mais là il ya des limites j'en ai marre de passer pour la mytho et j'ai le droit de dire ce que je pense encore c'est pas grave si roulaine n'y même pas ben de toute façon lui après tout ce qu'il dit sur moi une critique il n'assume pas de bisous je passe pour la mythomane tout ce qu'il veut la fille excentrique bah je suis plus à sa frère j'assume c'est pour ça que tu décides de sortir du silence aujourd'hui ouais parce que j'en ai marre parce que j'en ai marre de le couvrir j'en ai marre d'être gentil donc j'ai envie de dire ce que je pense et en fait maintenant bah je me dis que voilà j'ai plus peur des répercussions et j'assume si sa maman elle m'aime pas si elle comprend pas ma position je peux rien faire moi je la respecte mais il ya des limites je pense que je me suis fait assez descendre et je pense que les gens peuvent comprendre je passe de la maman je me bats et je continue à me battre et là bas la pote j'ai pas vraiment été gâté on va dire